Martine à la plage, Martine petite maman. C'est dans ses albums d'enfants qu'Astrid Le Provo a trouvé l'inspiration. La styliste a déjà publié plusieurs ouvrages de couture et c'est en réalisant les photos d'un modèle avec une petite fille que tout est née. La séance photo de ce précédent livre avec Claire Kurt, que tout de suite ça fait tilt, on s'est dit mais c'est exactement Martine en voyage et de là a germé l'idée du projet pour faire ces intemporels de Martine et donc on retrouve la même petite robe dans les deux livres. Créée en 1954, la série Martine compte une cinquantaine d'albums. Astrid s'est concentrée sur les premières années pour redessiner 30 modèles. On s'est cantonnés à une certaine période pour faire en fait 65-70 qui pour nous était l'emblématique de Martine. C'était les petits modèles qu'on avait portés nous et pour lesquels nous on était nostalgiques. mais que nos enfants trouvaient hyper branchés aux matières. Colles Claudine, robes trapèzes ou tabliers d'écolier, les modèles reprennent les codes vestimentaires de l'époque remis au goût du jour. Je préfère les matières naturelles donc j'ai réadapté les matières et un petit peu les formes aussi pour qu'il y ait un peu plus d'aisance et puis rallonger un petit peu, je vous avoue, les robes qui étaient quand même un petit peu courtes à l'époque de Martine, ça ne me semblait pas forcément adapté pour aujourd'hui. Alors à vos ciseaux, patron, plan de montage, conseils pratiques, intemporel de Martine s'adresse autant aux débutants qu'aux couturières aguerris. C'est le dixième livre de l'auteur de la collection intemporel conçu à 90% en Charente-Maritime. Le dernier s'est écoulé à 140 000 exemplaires. Une exposition à découvrir au musée du Nouveau Monde de La Rochelle revient sur la destruction.